L'exécutif prépare de nouvelles mesures. Le nombre de cas positifs en hausse constante dans le nord. Le taux d'incidence est de 243 pour 100 000 habitants, 176 dans le Pas-de-Calais. Alors comment la population vit-elle ce retour de l'épidémie ? A Dunkerque, Valérianne Porchet et Flavien Bellouti. Quelles sont les nouvelles mesures envisagées par le gouvernement pour sauver le Noël des Français ? Pour le moment, plusieurs pistes sont évoquées comme le renforcement du pass sanitaire ainsi que le port obligatoire du masque en intérieur. Une potentielle nouvelle restriction bien accueillie dans ce restaurant. Je pense qu'un renforcement des mesures, ça peut permettre à certains clients qui ne viennent plus de les faire revenir et de leur donner à nouveau confiance et envie de consommer et de ressortir de chez eux. Parce que c'est vrai qu'on constate globalement une baisse d'activité dans plein de commerces et qui peut être due aux nouvelles craintes à l'arrivée de la cinquième vague. Autre piste évoquée par le gouvernement, l'extension d'une troisième dose de vaccin. Et ici, dans ce centre de vaccination à Dunkerque, on se tient prêt. Alors nous, l'organisation est déjà mise en place. Nous avions en début de crise deux centres de vaccination. La vaccination a diminué un petit peu cet été, donc on a fermé un centre. On est ouvert quatre jours par semaine. Donc on est prêt, dès qu'on nous donne le feu vert, à ouvrir des vacations et à mettre en place le personnel en adéquation. Et certains n'ont pas attendu la confirmation de cette nouvelle mesure sanitaire. Pour le moins, on a des publics qui sont en demande. On a dû déjà demander à plusieurs patients de reporter leur prise de rendez-vous. Parce qu'effectivement, il y a cette décision qui est en attente. Donc l'autorité de santé a recommandé déjà la troisième dose à partir de 40 ans. Et ça a déjà fait écho. Beaucoup de patients sont en demande de cette troisième dose. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annoncera demain à la mi-journée, dans le détail, ces nouvelles mesures.